Jean de la Fontaine Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et, retint à dîner, commèrent la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le gallant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper Miette et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner, cuit à point. « Bon appétit, surtout ! » Renard ne manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceau et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. » Sous-titrage Société Radio-Canada